Hello, toujours Cathy, toujours sur Excel pour un dernier tutoriel, je pense, mais il y en a tellement à faire que je parle aux débutants, là, donc on va déjà essayer de vous montrer ici sur ce tutoriel comment insérer des sous-totos dans un tableau. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai déjà tapé un document que j'ai enregistré sous Toto, et vous avez donc un chiffre d'affaires trimestriel par vendeur, et vous avez la liste des vendeurs par ordre alphabétique, n'oubliez pas, si ce n'est pas fait par ordre alphabétique, ici, dans Accueil, d'indiquer que vous allez trier et filtrer de A à Z si ce n'est pas fait. Et on commence déjà par trier de A à Z. Le but ici, je vais donc sélectionner le tableau que j'ai ici, et je vais cliquer sur l'onglet Données en haut que vous avez ici, et sous Total ici. On va donc indiquer par vendeur, pas de problème, ici, excusez-moi, et la fonction Somme ici. Il me suffira, alors, vous avez l'encoche ici, l'encoche ici, pas de problème, et vous dites tout simplement OK. Comme vous pouvez le voir, donc, ici, vous avez le Total pour Camille, qui concerne les jouets, vous avez le Sous Total pour Camille, et le Sous Total pour Dominique, pour les machines agricoles, et le Sous Total pour Véronique, ici, pour le matériel bricolage, et le Total Général que vous avez tout en bas. Voilà comment insérer des sous-toutos avec Excel. Ne pas oublier, au départ, si vous n'avez pas mis le nom des vendeurs par ordre alphabétique, afin de pouvoir faire les sous-toutos par personne. Et il vous suffit, alors, d'enregistrer, ici, vos modifications, et vous aurez vos sous-toutos par vendeur. A bientôt pour un prochain tutoriel.